Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 1er novembre, direction l'hippodrome de Laval pour le Grand Prix de Laval, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Cette course européenne s'annonce très intéressante à suivre puisqu'il y aura des chevaux de grande qualité au départ. Sur le parcours des 2850 mètres, tous ne s'élanceront pas du même échelon de départ puisque les 8 plus riches rendront la distance de 25 mètres. Une nouvelle course poursuite très rythmée devrait donc s'offrir au turfis français. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Duel du Vers. Cet élève de Mathieu Abrivar, piloté également par Mathieu Abrivar, son entraîneur, se présentera déféré des antérieurs. Restant sur une facile victoire obtenue avec autorité en province, il essaye de remporter ce quintet plus Lavalois malgré son handicap de 25 mètres et nous le pensons le bon favori aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 6, Al Capone Steka. Fabrice Soulois l'aime bien et pense qu'avec Franck Nivar et déféré les 4 pieds, au premier échelon, il est capable de réaliser un véritable numéro. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, El Santo au fort. Christian Bijon affiche une très belle confiance avant-coup et pense que son pensionnaire, bien qu'étant le moins riche de l'épreuve, est largement capable de terminer à l'une des trois premières places. En quatrième position, viendra le numéro 5, Dream2Gis. En forme, puisque restant sur un succès, il peut compter sur la précieuse aide de François Lagadoc pour profiter au maximum de sa position au premier échelon. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Diablo de Capone. Alex Abrivar est aux commandes de ce pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, qui va réaliser un très bel hiver, mais qui va d'abord tenter de briller sur la piste Lavadoise. En avant-dernier choix, le numéro 4, El Gréco-Bello. Anne-Françoise Donati-Marsilla qui est très confiante concernant son représentant et compte sur l'aide de Benjamin Rochard pour terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Dexter Château. En phase de préparation pour le meeting d'hiver, il est toutefois largement capable d'accrocher la cinquième place aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 15, Cache du Rib, dont la dernière sortie victorieuse est excellente, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, Turf Sélection vise dans le mille en indiquant le quartet dans le désordre, le quartet toujours dans le désordre de 122 euros, sans oublier le tiercé cette fois-ci dans l'ordre pour un montant total de 411 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.